Netflix exige le pass sanitaire à ses équipes de tournage. Lorsque le variant Delta continue de se répandre sur le territoire américain, Netflix annonce à ses équipes que la vaccination contre le coronavirus devient obligatoire pour les membres du casting. Aux États-Unis, Netflix adopte un nouveau protocole pour lutter contre la pandémie, pour pouvoir travailler, les acteurs et membres des équipes proches du casting devront être vaccinés contre le COVID-19. Bref, cette décision fait suite à un accord temporaire entre plusieurs grands studios et syndicats de l'industrie du divertissement. Mis en place la semaine dernière, celui-ci concerne les différentes mesures sur les tournages, afin d'éviter les risques de contamination. Parmi elles, le fait d'exiger la vaccination de certains des employés. Netflix instaure le pass sanitaire sur ses tournages. Une décision approuvée par le syndicat des studios d'Hollywood, qui incite les différentes productions à mettre en place une politique vaccinale. Ce n'est pas la première fois qu'un vaccin est obligatoire pour accéder à un tournage, puisque par exemple, la série Gasly de Stars en nécessitait un, l'acteur principal Sean Penn ayant fait pression pour, mais Netflix est bien le premier studio majeur à le mettre en place de manière systématique. A noter que cette obligation ne concerne pour le moment que les tournages aux États-Unis. Deadline précise qu'il peut y avoir des passe-droits pour des raisons médicales, mais qu'ils resteront très rares. Des stars hollywoodiennes, telles que Cadennings et John Crier, se sont tournées vers les médias sociaux pour montrer leur approbation. Cet insigne encourageant qu'Hollywood, et l'industrie du divertissement dans son ensemble, reviennent à un semblant de normalité, comme de nombreuses autres industries. La nouvelle du mandat de vaccination intervient après les productions de Netflix Bridgerton et Mathilde ont subi des épidémies de Covid ces dernières semaines. Les deux ont été contraints d'arrêter le tournage au milieu de la montée en puissance de la variante Delta au Royaume-Uni. Sous-titrage Société Radio-Canada